Brigitte travaille à la Cité du Cinéma, une entreprise unique en France qui attire les plus grandes stars de la planète. 62 000 mètres carrés flambant neuf, entièrement dédié au 7e art. Comme la plupart des sociétés installées à Saint-Denis, cet Hollywood à la française est ultra sécurisé. Avant d'y entrer, il faut montrer patte blanche. Bonjour! C'est bon? Ça, c'est systématique. C'est un site privé, gardé. Et on ne peut rentrer que si l'on est invité ou si on travaille ici, si on a une raison d'être ici. Après la fouille, Brigitte doit encore passer une dernière barrière avec son badge. Si ce lieu est si bien gardé, c'est qu'il renferme des trésors. Derrière ces grandes portes métalliques se cachent des plateaux de tournage. Ils ont été imaginés et conçus par le réalisateur français Luc Besson. Partout dans la cité, on retrouve sa marque, comme ces maquettes qui ont servi à tourner ses plus grands succès et d'autres qui font aussi l'admiration des visiteurs autorisés à pénétrer les lieux. Je trouve que de voir les voitures conservées dans les films, ça fait rêver. On se rappelle de plein de choses et puis c'est vrai que c'est beau, on les voit pour de vrai, donc ça a existé pour de vrai. La Doloréan a existé pour de vrai. Allez, en golfette. Elles sont pas belles, mes golfettes? Mais elles sont belles. Le matin, Brigitte fait sa tournée d'inspection pour saluer ses clients, des producteurs qui paient une petite fortune pour réaliser leur film ici. En famille, c'est une série humoristique bien connue des téléspectateurs. Action! Les aventures quotidiennes des Kervélecs, trois générations de Français tiraillés entre petits tracas et gros soucis. En coulisses, Brigitte s'assure que ses clients sont satisfaits. Bonjour! Comment vas-tu? Tu vas bien? Oui, très bien. Rien ne laisse à penser que nous sommes au coeur de l'une des villes les plus violentes de France. D'ailleurs, la plupart des personnes qui travaillent à la cité du cinéma ne connaissent de Saint-Denis que ses plateaux de tournage. Brigitte en tête. Je suis allée une fois seulement dans Saint-Denis à la mairie. Donc c'était une mairie comme une mairie. Je n'ai pas eu de problème, mais moi, je ne suis pas très familière avec Saint-Denis. Et pour cause, comme la plupart des entreprises de Saint-Denis, la cité du cinéma fonctionne à huit clos. Les 500 salariés du site ont à disposition deux restaurants, une salle de sport et même une crèche. Un village en miniature. Et pour ceux qui ne viennent pas au bureau avec leur voiture, un service de navette a été mis en place jusqu'à la station de métro la plus proche. Bon, bon, j'y vais. A demain. Bonne soirée. 18 heures. Les employés quittent le travail. Au pied des bureaux, un chauffeur les attend pour les emmener jusqu'au métro, situé à moins de 500 mètres. Un service VIP indispensable pour assurer leur sécurité. Soyons honnêtes, ça a été un petit peu mis en place pour ça au départ, parce qu'il y a eu quelques agressions. Mais bon, après, franchement, pour avoir fait le trajet des milliers de fois, ça peut arriver comme partout, en fait. C'est un peu ça le problème. On ne passe pas par ici en pensant qu'on va se faire agresser en sortant de la cité du cinéma. C'est vrai que le soir, c'est un gain de temps en partant à 19, 20 heures, ça dépend. C'est vrai que ce n'est pas très agréable cette année de Seine. La nuit, quoi, en fait. Comme la cité du cinéma, la plupart des entreprises ont leur propre navette. Aux heures de pointe, leur va-et-vient est permanent. Et pour protéger les salariés qui préfèrent se rendre à pied au métro, des médiateurs surveillent leurs allées et venues. Aujourd'hui, le quartier d'affaires est le moins dangereux de la ville. Il attire toujours plus d'entreprises, car ici, les prix de l'immobilier sont parmi les plus bas d'Île-de-France. A la location, le mètre carré de bureau vaut une vingtaine d'euros par mois. C'est presque trois fois moins cher qu'à Paris. S'il y a autant de bonnes affaires à Saint-Denis, c'est notamment parce qu'en matière de tarifs immobiliers, c'est la municipalité qui impose sa loi.